Il en ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Le thème de mon message ce matin, c'est « Je ne vous ai jamais connus ». La question que nous allons nous poser ce matin, c'est « Sommes-nous sûrs d'être sauvés ? » « Viens tout sois-en, est-ce que tu es sûr d'être sauvés ? » « Sommes-nous sûrs d'être sauvés ? » C'est la question que nous allons nous poser ce matin. Et le verset de base, le verset qui va introduire tout cela, ça va se situer dans Matthieu 7, Matthieu chapitre 7, verset 23. Matthieu chapitre 7, verset 23. Et vous savez, quand on regarde Jésus, on se rend compte que Jésus est amour. C'est la vérité. C'est vrai ou pas ? Jésus est amour. Et Jésus, dans la Bible, nous montre tout l'amour qu'il a pour nous. Mais nous avons tendance, nous les chrétiens, à oublier que des fois, Jésus a été dur dans ses propos. C'est vrai. Et nous, nous avons tendance à juste voir l'amour de Dieu. Quand Jésus dit « Je vous donne la vie éternelle, je vous donne ci, je vous... » On ne reste que là-dessus. Et on oublie que Jésus, par moments, a été aussi dur avec nous. Dans ses propos. Amen. Et nous allons le lire dans Matthieu chapitre 7, verset 23. Tu as trouvé mon frère. La Bible dit « Alors, là c'est Jésus qui parle. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » C'est Jésus qui parle. Jésus dit « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi. » Et je pense que c'est dur. C'est des mots forts. Jésus qui dit « Je ne vous ai jamais connus. » Et il y a beaucoup de chrétiens à qui Jésus va le dire. Jésus va nous dire « Je ne vous ai pas connus. » C'est dur d'entendre. Mais il faut l'entendre. Beaucoup de gens prêchent pour le Dieu. Jésus va nous donner la vie éternelle. C'est la vérité. Mais on n'a plus de prêcher que Jésus par moments est dur avec nous. Jésus par moments va être dur avec nous. Imagine-toi que Jésus te dit « Je ne te connais pas. » C'est dur d'entendre. Mais il faut l'entendre. Sommes-nous sûrs d'être sauvés ? Sommes-nous sûrs d'être sauvés ? Quand tu poses cette question à des chrétiens, les chrétiens vont dire « Oui, je suis sûr d'être sauvés. » Parce que nous regardons la Bible et la Bible dit que « Croyons en Jésus, vous aurez la vie éternelle. » Et si tu demandes à un chrétien « Est-ce que tu vas être sauvé ? » Automatiquement, il va te dire « Je serai sauvé. » Parce qu'il va s'appuyer sur ce verset. Amen. Et ce verset, vous allez le trouver dans Jean 6, 47. Ce verset dit « En vérité, en vérité, je vous le dis. » « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Donc, la majorité des chrétiens se disent « Je serai sauvé. » Parce que je crois en Jésus. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas suffisant. Laissez-moi vous dire que Satan croit en Jésus. Satan croit même que Jésus est l'épiste de Dieu. Et la question que nous devons nous poser, est-ce que Satan va être sauvé ? Non. Est-ce que c'est suffisant de croire en Jésus ? Non. D'autres diront que, non seulement je crois en Jésus, mais je connais la Bible et je connais quelques versets. Est-ce que c'est suffisant pour être sauvé ? Non. Satan, qu'on connaît aussi la Bible. Satan connaît très bien la Bible. Puisque Satan, rappelez-vous, a tenté Jésus. Après que Jésus a fait 42 jours de jeûne, il était parti dans le désert. Satan a vu que Jésus était affaibli. Et c'est là où il est venu tenter Jésus. Et il a tenté Jésus pas avec des paroles veines, mais il a tenté Jésus avec la parole de Dieu. Et vous savez ce que Jésus a fait ? Jésus a répondu aussi par la parole. Mais Jésus a répondu dans les profondeurs de la parole. Et c'est là où nous nous trompons. C'est que nous nous voyons que Jésus a dit, croyons-moi, vous aurez sauvés. Et on s'arrête là. Mais Jésus nous demande d'aller dans la profondeur de la parole. Est-ce que sinon nous serons comme Satan ? Est-ce que Satan aussi connaît la Bible ? Satan connaît tous les versets. Mais est-ce que Satan sera sauvé ? Je ne crois pas. Est-ce que c'est suffisant de croire en Jésus et de connaître des versets pour être sauvé ? Je ne crois pas. Puisque nous sommes comme Satan au final. Et nous connaissons la destination de Satan. Amen. Sommes-nous êtres sûrs d'être sauvés ? Ah, c'est la question qu'il faut nous poser ici maintenant. Et vous savez, il y a deux questions qu'il faut se poser. Et deux questions que je me suis posées. Je me suis dit, est-ce que nous connaissons réellement Jésus ? Est-ce que tu connais réellement Jésus ? Ça c'est la première question. La deuxième question, est-ce que Jésus te connaît comme faisant partie de sa famille ? C'est ça la question la plus importante qu'il faut nous poser. Est-ce que Jésus me connaît comme faisant partie de sa famille ? Ou est-ce que j'ai même celui qui va dire, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Et j'ai regardé la définition de connaître, afin de bien comprendre. Et connaître, la définition, c'est pouvoir identifier quelqu'un ou quelque chose. Ça veut dire que quand tu connais Jésus, tu es capable d'identifier quand Jésus est là, et quand Jésus se manifeste dans ta vie. Ça veut dire que tu le connais tellement, que quand Jésus se manifeste, tu dis, c'est Jésus. C'est fort. Est-ce que nous connaissons Jésus comme ça ? C'est la question que nous devons nous poser ce matin. Est-ce que nous connaissons Jésus ? Et quand Jésus agit dans nos vies, nous sommes persuadés que c'est Jésus ? Est-ce que tu connais Jésus de cette façon-là ? La deuxième définition, c'est avoir appris comment quelqu'un se comporte et pouvoir prévoir sa réaction et ses sentiments. Donc, tu connais tellement Jésus que tu peux prévoir ses réactions et ses sentiments. Tellement tu connais Jésus, tu sais que ce que tu fais là, Jésus n'est pas d'accord. Tu connais tellement Jésus Est-ce que tu sais que ce qui est agréable, bon, est parfait pour lui ? Tellement tu connais Jésus. Est-ce que nous connaissons Jésus comme ça ? Est-ce que tu connais Jésus comme ça ? Ou est-ce que tu seras celui qui va dire « Je ne te connais pas, honte-toi de l'autre, pécheur que tu es. » Sommes-nous ceux qui seront sauvés ? Est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé ? La question que nous devons proposer ce matin. Dans le siècle présent, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais qui n'écoutent pas et qui ne font pas la volonté de Jésus. Ils croient en Jésus, mais ils ne font pas la volonté de Jésus. Et à contrario, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas au diable, mais qui font la volonté du diable. Vous voyez ce que je veux dire ? Beaucoup de gens croient en Jésus, mais ne font pas sa volonté, ne font pas ce que Jésus leur demande. A contrario, des gens ne croient pas au diable, mais sans le savoir, ils font la volonté du diable. Mais pourtant, ils n'y croient pas. Et c'est ce qui se passe dans le siècle présent. Beaucoup de gens ne croient pas au diable, mais beaucoup de gens, sans le savoir, ils font la volonté du diable. Sans le savoir, ils font la volonté du diable. Alors qu'ils croient en Jésus, ils ne font pas la volonté de Dieu. Es-tu sûr que tu seras sauvé ? Es-tu sûr de ça ? Ce message m'a bouleversé. Ce message a remis énormément de choses en question dans ma tête. Parce que vous savez, dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est les temps qui sont difficiles. Et c'est les temps qui sont le savoir qui nous éloignent de Dieu. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour que nous ne soyons plus tournés vers Dieu. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour que le doute s'installe en nous. Il y a beaucoup de chrétiens qui me disent je ne vais pas à l'église parce que j'ai peur du corona. Mais ces mêmes chrétiens vont aller faire les courses là où il y a un peuple, beaucoup de monde. Mais à ce moment-là, ils n'ont pas peur du corona. Ouvrons les yeux. Es-tu sûr d'être sauvé ? Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises voient des chaises vides en ce moment. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont peur, qui se posent des questions et qui s'éloignent de Dieu. Et tu suis sûr en faisant ça. Tu seras sûr. L'apôtre Paul dans Romain. Dans Romain. L'apôtre Paul dans Romain 8, 35. Romain 8, 35 nous dit En fait, l'apôtre Paul savait que nous allons nous retrouver dans cette situation-là. Il savait qu'en fait, il allait y avoir des événements qui allaient nous éloigner de Dieu. Et c'est vrai, il faut reconnaître que ce corona, sans le savoir, nous éloigne de Dieu. Il faut le reconnaître. C'est la vérité. Et beaucoup de chrétiens s'éloignent de Dieu à cause des événements qui se passent. Et l'apôtre Paul, dans Romain 8, 35, dit Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Donc l'apôtre Paul savait qu'il y avait des choses, des événements, un environnement qui allait nous séparer de Christ. Le corona te sépare de Christ. Le dos, l'angoisse, l'éclosionnement te sépare de Christ. Et l'apôtre Paul le dit. Et vous savez ce que dit l'apôtre Paul ? L'apôtre Paul dit Ce serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée et je peux rajouter ou le corona ou le siècle présent. Qu'est-ce qui va te séparer de l'amour de Jésus ? Ce verset nous montre que c'était des choses qui étaient déjà écrites. Les choses étaient déjà écrites que nous allons nous séparer de l'amour de Jésus. Et nous allons aller plus loin dans le verset 37. Et le verset 37 répond à toutes ces questions. Le verset 37 répond à nos inquiétudes mais le verset 37 nous dit là tu es au 33 au 37 nous prête. Le verset 37 nous dit mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par toutes ces choses vous êtes plus que vainqueurs. Amen, amen. Par toutes ces choses vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Qu'est-ce qui peut causer l'or de Dieu ? Est-ce que le corona devant toutes ces choses vous êtes plus que vainqueurs. Et ensuite le verset nous dit qu'il y a l'assurance que ni la mort ni la vie ni les choses ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni la puissance ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus ni le corona. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Amen. Et tu es sûr d'être sauvé. Et tu es sûr d'être sauvé. Seigneur Jésus aide-nous à nous à t'aimer comme tu le sais. Aide-nous Seigneur Jésus à comprendre à ne pas simplement regarder que tu nous donnes la vie éternelle. Aide-nous à comprendre comment la saisir. Amen. 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 Matthieu 7, 21 nous révèle autre chose qu'autre chose. Parce que vous savez nous sommes souvent ces chrétiens qui disent mais je vais à l'église le dimanche. Je vais telle ou telle chose pour Dieu. Je serai sûr je vais être sûr d'être sauvé. Il y a beaucoup des gens comme ça c'est vrai qui disent je vais à l'église le dimanche je serai sûr d'être sauvé. Et Matthieu 7, 21 nous dit mais ceux qui disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Hallelujah. Merci d'un d'eux. Plusieurs me diront ah c'est ce que je me dis plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-vous pas prophétisé par ton nom n'avons-vous pas sachet des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Beaucoup de gens diront ça c'est vrai mais Seigneur comment tu peux dire que tu ne connais pas j'étais à l'église tous les dimanches j'ai fait telle ou telle chose pour toi comment toi tu peux dire que tu ne connais pas et Dieu te dira je ne te connais pas je ne te connais pas pourquoi pourquoi est-ce qu'il dit ça pourquoi est-ce que Jésus dit je ne te connais pas ce verset nous montre que ce n'est pas par tes oeuvres que tu seras sauvé ce n'est pas par tes oeuvres que tu vas être sauvé ce n'est pas par tes oeuvres que tu seras sauvé ce n'est pas par amour ce n'est pas amour ce n'est pas par tes oeuvres Amen et vous savez il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu mais qui n'aiment pas Dieu ils croient en Dieu oui mais ils n'aiment pas Dieu c'est la vérité parce que quand Dieu leur demande des choses parce qu'en fait quand tu aimes une personne je cherche à la connaître je cherche à savoir ce qu'elle aime vous savez c'est comme un homme qui veut plaire à une femme il lui fait du charme il essaie de comprendre ses centres d'intérêt il essaie de lui plaire il lui ramène des fleurs il lui fait des compléments et c'est ce que Dieu nous dit Dieu nous demande de l'aimer réellement pas de l'aimer pour être sauvé mais de l'aimer tel qu'il est la personne de Jésus parce que beaucoup de chrétiens aiment Jésus pour être sauvé vous voyez ce que je veux dire par intérêt au final mais ces gens là Jésus leur dira je ne te connais pas tu n'es pas parti de ma famille et pour faire partie vous savez quand vous avez un membre de votre famille c'est le membre là vous l'aimez parce que c'est votre famille c'est le sang de votre sang vous l'aimez automatiquement et c'est ça que Dieu veut nous dire c'est ce que Jésus veut nous dire Jésus veut que nous l'aimons afin de faire partie de sa famille c'est les gens qui font partie de sa famille qui seront sauvés ceux qui connaissent réellement Jésus est-ce que tu connais Jésus ? est-ce que tu entends tu sais connaître les battements de son cœur ? est-ce que tu sais ces attentes que Jésus a pour toi ? est-ce que tu sais ce que fait plaisir à Jésus ? est-ce que tu aimes véritablement Jésus ? ou est-ce que tu aimes ce que Jésus donne ? Alléluia parce que si tu aimes ce que Jésus donne Jésus te dira je ne te connais pas parce que tu n'aimes pas tu aimes ce que je donne tu aimes ce que tu veux ton propre intérêt mais mes intérêts ne t'intéressent pas Amen je ne te connais pas c'est dur mais il faut l'entendre il faut qu'on le sache il faut qu'on puisse entendre ces mots afin qu'il y ait un changement afin d'être sauvé afin d'avoir la vie éternelle parce que nous sommes dans les temps difficiles beaucoup de gens partent il y a le pasteur Emmanuel qui est prêché ici qui est décédé c'est un homme de Dieu mais il est décédé il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui sont décédés à cause de ce virus et nous devons nous remettre en question c'est le temps d'aimer Dieu qui aurait pu s'imaginer qu'à un moment donné en 2020 il y aurait tout le monde serait masqué qui aurait pu imaginer cela regardez ce qui se passe autour de vous regardez ce qui se passe spirituellement il est temps de se rapprocher de Dieu il est temps d'aimer réellement Dieu ne sois pas de ce qui dit Seigneur Seigneur j'ai fait tant de choses pour toi tu n'auras pas besoin de le dire parce qu'automatiquement tu l'aimes et tu le tauras automatiquement tu n'auras pas besoin de te justifier auprès de Dieu parce que ton amour pour lui fera le reste ton amour pour lui fera le reste mais nous le corona est là et nous nous remettons en question nous ne voulons plus à l'église nous remettons notre fond en question et ces gens là qui seront sauvés je ne crois pas je crois que ceux qui seront sauvés sont ceux qui aiment véritablement Dieu d'un amour sincère et peu importe les tribulations peu importe les dominations peu importe l'auteur les profondeurs les circonstances les épreuves vous êtes plus que vainqueur en Jésus vous êtes plus que vainqueur en Jésus ne laissez rien ni personne vous éloigner de l'amour de Jésus ne laissez aucune circonstance aucune épreuve aucune chose rien vous éloigner de l'amour de Jésus s'il vous plaît c'est important c'est primordial l'amour de Jésus et maintenant vous me direz comment doit-on croire puisque si le simple fait de croire n'est pas suffisant comment devons-nous croire c'est la question qu'on peut se poser pour être sauvés comment devons-nous croire et je suis encore une fois à répondre à cette question dans Matthieu 19-14 Jésus nous montre comment nous devons croire Matthieu 19-14 Jésus dit laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi car le roi des cieux est pour ceux qui leur ressentent voilà comment nous devons croire nous devons croire comme des petits enfants parce que vous savez quand les petits enfants croient ils croient un point c'est tout quand ils croient au Père Noël ils croient un point c'est tout mais nous quand nous croyons nous croyons avec des questionnements nous croyons avec des doutes et nous croyons parfois il y a des chrétiens aussi comme ça qu'ils croient et qu'ils espèrent en fait ce qu'ils veulent c'est que la parole de Dieu soit conforme à leur vie vous voyez ce que je veux dire en fait ils veulent simplement croire ils veulent croire et dire Seigneur je crois mais je veux que tu tu agisses selon mes propres désirs vous voyez ce que je veux dire en fait ils veulent vous voulez que votre volonté soit celle de Dieu en lieu de croire à la volonté de Dieu vous espérez que Dieu va aimer votre volonté et que votre volonté soit comparable à celle de Dieu mais Dieu dit que croyez comme les petits enfants croyez un point c'est tout sans questionner sans vous poser des questions sans remettre des choses en question croyez simplement en lui et vous verrez que vous serez sauvés vous savez il y a quelque chose il y a pendant temps qui m'a perturbé c'est les églises persécutées ça m'a pourversé parce qu'en fait ces gens là ont tout perdu ces gens là ils ont détruit leurs églises tué leurs femmes et leurs enfants et vous savez ils continuent à prier en cachette ils continuent à dire qu'ils sont chrétiens malgré qu'ils sont dans un pays où le christianisme n'est pas reconnu ils détruisent leurs églises tuent leurs enfants tuent leurs femmes et malgré ça ils continuent à prier ils continuent à proclamer la vie c'est faux non mais c'est faux ça m'a bouleversé et nous un virus nous sommes mal un virus remet tout en question un virus faites-nous nous sommes carrément arrêtés d'aller à l'église à cause d'un virus s'il vous plaît soeur de ceux qui vous seront souris n'ayons pas peur de tout ce qui se passe vous savez quand vous connaissez Jésus et vous êtes tellement convaincus de la parole de Dieu rien n'a plus d'importance même la mort n'a plus d'importance la mort n'a plus d'importance parce que vous savez que vous avez la vie éternelle qui vous attend la mort n'a plus d'importance seul Jésus a l'importance c'est la vérité je ne te connais pas dit Jésus je ne te connais pas dit Jésus soyons comme des petits hommes faisons partie de la famille de Jésus aimons Jésus réellement pour ce qui est et non pas pour ce qui donne sommes-nous sûrs d'être sauvés cherchons la profondeur de la parole de Dieu ne soyons pas des bébés spirituels qui s'arrêtent juste à croyons-moi ils nous auraient la vie éternelle ne soyons pas des bébés spirituels qui s'arrêtent juste à ça allons chercher les profondeurs de la parole allons chercher Jésus si tu veux ce matin aller chercher Jésus lève-toi où tu es je ne vais pas te demander d'avancer je vais simplement te demander de te lever où tu es si cette prédication t'as bouleversé t'as fait comprendre des choses là où tu es là de toi là où tu es là de toi et dis Seigneur je veux faire partie de ta famille Seigneur je veux faire partie de ta famille Seigneur Jésus je veux que tu m'aimes je veux t'aimer réellement là où tu es lève-toi simplement lève-toi lève-toi et ferme les yeux lève-toi et ferme les yeux lève-toi et dis Seigneur Jésus me voici Seigneur je veux faire partie de ta famille Seigneur par moment les circonstances moi il m'en ai le temps de ton amour mais ce matin Père je vais me reconstruire de toi ce matin Père je veux être sûr d'être survivre